Musique 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 ce qu'il faut créer, stratégie, il faut que ça, pour que les jeunes soient les deux. Il faut que ça, il faut qu'on infiltre. Parce que même stratégie, il faut qu'on infiltre l'armée et la République démocratique du Congo, qu'on infiltre la scène politique et la République démocratique du Congo, même stratégie, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait une stratégie, il faut qu'il y ait déjà, mais Lélo est commis, et commis avec un monde. Parce que yannis, il y a utilisé, stratégie, il faut infiltrer ce bateau. A 내용ur d'un jeune out, il faut qu'on a voulu, il faut qu'il y ait une mission, il faut qu'il y ait une mission, il faut qu'il y ait une mission, il faut infiltrer ce bateau. Envers moi, les seniors, ils n'ont pas eu jamais vu l'εvo. qu'on dévoilait. Donc, le produit, c'est ce qu'on mêle, ce qu'on soule. Et ça, c'est ce qu'on se contrôle. Comment on se contrôle? C'est la stratégie de la stratégie. Et l'élo, effectivement, il a infiltré les jeunes. Et les jeunes, ils peuvent se retourner. Ils manifestent contre mon nisco. Mais, ils ont attaqué la population. Et c'est ce qu'on Studi, il y a une pire républicaine. On s'agit. Il y a eu des missions, il y a eu tous les plus bons. Parce que la stratégie qui est allée, il faut que tu ne peux pas vivre ça. Quand on a dit quelqu'un d'entre vous, pour laquelle on s'appelle la république démocratique du Congo, il faut que tu ne l'as pas. Il faut que tu fasse une stratégie. La vérité est allée à eux. Pour que les Congolais nous soient allées aux pères, qu'est-ce qu'il faut faire pour la partie est-elle république démocratique du Congo, pour la république démocratique du Congo dans cette situation? Parce qu'il y a des vérités pour la population de l'économie. Et ce n'est pas ce qu'il y a de contre. Il y a des messages qui ont répondu à ce qu'il y a des salariats. Ils ont répondu à ce qu'il y a des peuples congolais. Ils ont répondu à ce qu'il y a. Ils ont répondu à ce qu'il y a des choses. Ils ont répondu aux peuples congolais. La vérité, ils ont répondu aux très bons types de personnes. Parce qu'il est temps que les congolais redevissent leur prix. Même si ils devaient te déjouer. Pour que tous vous espèrent qu'ils ettiens pour le Parti du Sérieux Démocratique du Congo et qu'ils ne voulaient pas mettre le droit. Donc, ils ont dit qu'ils servent. Tous les journalistes, ils ont l'air avec une caméra. Les caméras sont les mêmes les mêmes. qui n'y aille. Les gens qui ont été chassés pour les gens qui ont été dans la vérité, parce que trop c'est trop, parce qu'on a la marre. Carnage à Goma, nous recevons depuis Belgique, origine, et Rwanda, et nous avons une révélation. Les gens qui ont été en ligne, pour le carnage à Goma. Restez branchés. Bonsoir, M. Gaston. Oui, bonsoir, M. le journaliste. Je vous signale que vous êtes en direct sur les antennes de Congo Life Television. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'un des problèmes majeurs que vous avez déjà évoqués ici, durant le numéro de l'émission précédente, là où vous avez parlé des stratégies de Paul Kagame pour infiltrer les jeunes Ouazalendo. Et nous avons aujourd'hui vu comment est-ce que cela est matérialisé, cela est réalisé dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons du carnage. Carnage qui est cet effet qui était déjà prémédité par vous. Vous avez déjà dévoilé cela, mais maintenant, ça essaie de devenir une réalité. Alors, M. Gaston, comme d'habitude, nous vous prenons en direct pour essayer de parler de la situation de l'Est de la RDC, parler du carnage, parler de tout ce qui est comme stratégième stratégique que Paul Kagame est génocidaire, prépa pour l'Est de la République démocratique du Congo et informer les Congolais sur la situation. Aujourd'hui, nous allons dire de vérité et nous allons approuver aussi ces vérités par de preuves. Est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt, messieurs les journalistes. Je suis prêt. Et je tiens tout d'abord à m'associer à mes frères de l'Est du Congo pour les dire condoléances et à toutes les familles endeuillées. C'est triste de voir que les enfants, les jeunes, les mamans, les vieux, les personnes aussi, perdent leur vie pour rien du tout, pour une chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais voilà, mais qui est arrivé. Ce criminel de Kigali a plusieurs méthodes et surtout l'infiltration sont cachées au sein de la population et commettent ces crimes. Et voilà. Donc, je voudrais les dire condoléances avant de commencer à développer notre sujet, messieurs les journalistes. Merci beaucoup, monsieur Gaston. Je vous signale toujours que FIDEC, les spectateurs, parce qu'il y a des questions qui se cachent derrière. Qui sont ceux-là qui se cachent derrière ces carnages, l'impulsion, le commandement ? C'est venu d'où ? Par qui ? Qui a commandé ? Qui est derrière cela ? C'est les vérités que nous allons faire sortir ici. Alors, monsieur Gaston, la situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que ça vous interpelle avant d'entrer dans l'entre-jeu pour essayer de décortiquer les thématiques que nous avons prévues pour ces numéros ? Alors, moi, ce que ça me rappelle, moi, c'est déjà du vécu ce qui s'est passé à Goma, surtout. J'ai vécu une telle situation au Rwanda quand Kagame était encore dans les maquis en offensive donc venant de l'Ouganda. Il a exactement utilisé les mêmes méthodes en utilisant les églises et puis les églises catholiques et protestantes, il était un peu partout, et en utilisant les commerçants, ça, c'est la deuxième méthode, et surtout aussi en accusant en premier lieu son adversaire avant qu'elles-mêmes les choses ne sortent sur la place publique. Je donne un exemple. Par exemple, il a attaqué, quand il a attaqué depuis le Rwanda via la région volcanique, donc les virungas, il a tué les babogues. Donc, ce sont des tutsis qui étaient établis le long de la frontière avec le Rwanda, mais du côté du Rwanda, il les a massacrés. Avant que la radio rwandaise de l'époque n'en parle, lui, il avait déjà commencé à acquiser le pouvoir de l'époque d'avoir massacré ces gens. Et c'est pour ça que les gens se sont posés des questions. Ils ont dit comment ça se fait que les militaires sont encore sur place, en train de repousser et ces infiltrés du FPR à l'époque. Et comment ça se fait qu'il sait déjà plus ou moins le nombre de victimes. Donc, ça m'a rappelé ce qu'est au Rwanda. Ces massacres de Goma, et on en avait parlé la dernière fois, mais on n'avait pas développé le sujet. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Kagame a ses hommes dans des églises. Les églises, surtout, protestantes, et les églises, vous verrez, souvent, les témoins de Jéhovah, c'est déjà qui ne veulent reculer devant personne. C'est déjà qui n'écoutent pas les autorités congolaises. C'est déjà qui sont déterminés soit en disant qu'ils sont envoyés par Dieu, le Tout-Puissa, mais qui sont en réalité au service de Kigari. Alors, ce qui s'est passé à Goma, monsieur Jonas, si vous permettez, il y a un pasteur qui a organisé cette manifestation. En fait, c'est une secte qui a organisé cette manifestation. Qui est dirigée par monsieur Bissimoua. Exactement. Cette manifestation. La manifestation avait été interdite par les autorités congolaises parce que il faut voir la réalité en face. Qui a intérêt à se crier justement son carnage au Congo ? Ce ne sont pas les autorités congolaises, mais, bien et bien, les autorités de Kigari. Donc, en premier lieu, Kagame. Parce qu'il a essayé par tous les moyens d'entrer sur le territoire congolais. Il n'a pas réussi par les armes. Maintenant, il a changé de méthode. Il va justement utiliser ce soit en disant les hommes de Dieu. Et alors, dans cette manifestation, il y avait des hommes qui avaient infiltré justement les hommes de Kagame. on en avait parlé la dernière fois en disant que ce sont des hommes amorphologiques ou tout et qui sont là mais qui parlent le Swahiri et le Lingala si possible. Donc, pourquoi ne les distingue pas ? Donc, dès qu'ils quittent le territoire rwandais, ils arrivent sur le territoire congolais, ils doivent parler à Goma, de préférence, le nord qui vous s'est dit qui vous, ils doivent parler au Swahiri pour qu'on les repère. pour qu'on les identifie comme s'ils sont des congolais. Exactement. Donc, pour qu'on pense qu'ils sont congolais. Et, ces manifestants, il n'y avait rien qui s'était passé jusqu'au moment où ils ont enlevé un policier qui les a sauvagement tué. Donc, et, ces hommes de Kagame, ils étaient bien armés. Bien armés, évidemment, les armes cachées sur les pantalons. Et d'ailleurs, je peux vous révéler que quand ils entrent comme ça, ils ne portaient pas un seul pantalot. Ils portaient plusieurs couches de pantalons. Deux ou trois. C'est vrai. Oui, je vous écoute. J'ai dit ceci. Ce que vous êtes en train de révéler, qu'ils sont en train de manigancer, de porter des habits, de plusieurs habits pour essayer de frayer ou bien de cacher leur vraie origine. Donc, tout cela, c'est vrai, c'est réalisable. Oui, l'idée, c'est d'abord, c'est pour cacher les armes sous ces couches de pantalons, des fois des vestes. Mais si jamais il est localisé, il suffit qu'il coure, il tourne dans un coin, là où on ne le voit pas, il se change. S'il portait des habits noirs, il se change. À l'intérieur, il porte des habits blancs. Et s'il revient et qu'il croise les jacquilos pour chasser, il va hésiter à dire que c'est la même personne qu'il suivait jusqu'à ce qu'il retrouve les habits qu'il aura jetés. Donc, ou bien, qu'il aura cachés. En général, il les cache pour que, dès qu'on court derrière lui, il arrive à la première couche et puis, il tourne dans le coin et il se mélange avec la population et on a des maris à s'imaginer que c'est la même personne. Parce que, quand on court derrière une personne qui portait des habits de telle couleur, on a tendance à se dire qu'on cherche une personne qui porte les habits de telle couleur. Et dès que la personne le change brusquement en une fraction de seconde, ils sont spécialisés dans tout ça. On a des maris à le localiser facilement. et pour autant de se poser des questions, bien dévisager la personne à Goma et il peut être de l'autre côté de la frontière. Donc, cette méthode a deux avantages pour eux. C'est d'abord cacher les armes comme ils l'ont fait et puis, par après, si jamais il est localisé, il peut essayer de fuir et s'il arrive à échapper à une foule et qu'il arrive dans un tournant, il se change donc les habits et comme ça quand il revient on ne sait pas si c'est lui parce que les habits il est changé voilà en une fraction de seconde. donc, ici ce qui s'est passé à Goma, ces hommes qui prétendaient porter la parole de Dieu avaient cet objectif d'abord ne pas respecter la loi et puis ils se sont attaqués à un policier et qu'ils ont sauvagement à tuer. Vous vous imaginez les policiers qui tombent sur cette foule qui est droguée qui s'attaquent à des policiers la première chose c'est se défendre et c'est ce qui s'est passé et malheureusement on se défend donc dans ces hommes de Kagame les hommes qui étaient armés qui étaient soit en 10 ans accompagnés sur ce pastel et ici moi ils ont tiré sur les policiers en même temps donc ce qui fait que ces gens qui accompagnaient qui étaient dans cette manifestation ne contrôlent plus rien il y a eu des échanges de tir donc ici pour vous dire que ce ne sont pas les autorités si on essaye de comprendre bien si on essaye de comprendre bien de faire comprendre la population congolaise et tous ceux qui sont en train de nous suivre donc derrière ces sectes cette secte des Ouazalendo il y a eu l'infiltration au sein de ceux-là qui manifestaient il y avait des gens qui ont porté des armes et qui à partir de cela à partir de la manifestation ils ont échangé des balles des balles avec la police non c'est le mal ils ont échangé des balles avec la police mais ils ont enlevé un policier qu'ils ont sauvagement tué donc ils avaient une détermination l'objectif ce n'était pas de manifester ou pour réclamer quoi que ce soit parce que si c'était ça ils ne se seraient pas pris à un policier et le tuer donc c'est ça qui a mis le feu aux poudres donc normalement ces jeunes ils prétendent être des Wazarendo ce n'était pas des Wazarendo ce sont les hommes de Kagame qui sont là derrière évidemment qui manipulent une partie des Wazarendo mais qui n'ont pas encore compris que derrière tout ça c'est Kigari qui est à la manœuvre qui manipule qui essaie de semer le chaos et la mort évidemment comme ils en ont l'habitude de le faire parce qu'avec les armes ils n'ont pas réussi à s'infiltrer pour prendre Goma et maintenant ils vont utiliser ces soins d'Isa hommes et de Dieu pour créer ce qu'on a vu malheureusement donc il va falloir que vraiment mes frères congolais soient vigilants là-dessus parce que c'est le début et il ne faut plus qu'on donne l'occasion à ces criminels de Tigali de recommettre encore des massacres comme ils l'ont fait parce que le deuxième plan c'est encore refaire des manifestations cette fois-ci contre les autorités en disant qu'ils ont massacré la population et donc il faut manifester contre les autorités congolaises et c'est ce qui se prépare avec les autorités de Tigali qui organisent évidemment qui sont derrière qui tirent les ficelles pour essayer de tuer plus de personnes alors si on essaye de décortiquer la situation aujourd'hui tout ce que vous avez déjà parlé c'est réalisé aujourd'hui parce que vous avez parlé de gens où les Hutus qui ont été entretenus pour infiltrer les Wasalendo aujourd'hui nous avons vu cette secte qui a manifesté à l'interne de cette secte il y a eu des gens qui étaient déjà infiltrés alors aujourd'hui cet échange qui est qu'aujourd'hui l'armée la garde républicaine la garde qui est commise pour le chef de l'état aujourd'hui est tombée dans ses pièges alors face à cette situation qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation de carnage dans l'est de la république démocratique du Congo et à Goma alors moi ce que je demanderais au fait deux choses d'abord à mes frères Wasalendo d'être très vigilants parce qu'ils sont visés ils sont visés par les criminels de Tigari un pour d'abord les utiliser pour massacrer les frères congolais donc ils doivent être deux fois plus vigilants surtout éviter ces soins des hommes et de Dieu ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est demander à mes frères justement Wasalendo de ne coûter que les autorités congolaises ça veut dire si une manifestation est interdite ils ne font pas soutenir cette manifestation parce que l'objectif des manifestations dans cette dans cette dans cette ville et surtout c'est les infiltrer par Kagame vous verrez qu'il y a une chose quand ces criminels de Tigari vont organiser une manifestation ils vont prendre un congolais un congolais d'origine de préférence à qui ils vont donner l'argent mais via plusieurs plusieurs relais c'est pas direct c'est donc c'est via plusieurs relais jusqu'à ce que la région arrive à la personne qui va être utilisée donc cette personne utilisée qui a beaucoup d'amis beaucoup qui est très connue souvent et bien déjà a tendance à la suivre or c'est là où se trouve le problème parce que quand la personne sera suivie ceux qui la suivent pensera que c'est un congolais qui organise une bonne chose une action qui la défende parce qu'il n'y aura pas de connexion avec Tigari or justement c'est là que Tigari contrôle de loin ce qui se passe via 5 heures 2 ou 3 avant d'arriver à la personne qui est concernée donc si les autorités congolaises disent que les manifestations sont interdites et bien ils ne font pas aller dans ces manifestations et puis si mes frères congolais comme je l'ai dit en premier lieu ils doivent savoir que les wasarendos Kagame a essayé de casser le lien qui est entré il n'a pas réussi donc maintenant c'est l'étape suivante c'est de les utiliser et c'est ce qui se passe donc la prochaine étape Kagame est en train de prévoir c'est maintenant aller dans d'autres villes notamment la région au nord vers le Rotchuru pour que les manifestations soient organisées dans plusieurs villes de l'est du Congo et c'est ça et la prochaine et après ça sera le Bukavu donc le Sidikivu et c'est ça la stratégie une fois qu'il aura réussi à organiser ces manifestations il pourra les contrôler et les utiliser pour créer la haine entre eux et une fois que la haine est créée c'est une guerre interne qui lui permettra d'entrer sur le territoire congolais donc il ne faut pas tomber dans ce piège donc il ne faut pas tomber dans ce piège des révélations et c'est des révélations que vous faites ici et moi j'assigne le téléspectateur et à toute la population congolaise qu'il faut prendre en compte des révélations que nous disons ici parce que autrefois nous avons parlé de la stratégie son coup aujourd'hui c'est arrivé mais maintenant il y a encore une autre révélation quant à cette situation et que moi je demande à la population congolaise et aux autorités congolaises de prendre en compte tout ce que nous sommes en train de dire ici parce que ce sont des vérités ce sont des préparations que Kagame est en train de mettre en place pour paralyser la partie est et la république démocratique du Congo alors monsieur Gaston je signale que nous sommes avec vous vous êtes d'origine rwandaise et que vous vous êtes contre le président génocidaire du Rwanda Paul Kagame et que aujourd'hui si si il était des stratégies que préparerait et préparerait Kagame aujourd'hui pour la partie est la république démocratique du Congo après ce carnage ça serait de quelle stratégie de quelle stratégie mais de quelle révélation que pourrait faire au peuple congolais alors vous avez vu que comme je venais je l'ai dit dès le début que en fait quand il a attaqué le Rwanda depuis l'Ouganda il s'est infiltré à l'intérieur du Rwanda il commettait des massacres et tout de suite il y lançait des accusations vous avez vu vous avez vu que maintenant il y a la CPI donc la Cour pénale internationale qui a sorti une note accusant les autorités congolaises d'avoir orchestré des massacres contre la population parce que il y a ces hommes qui sont dans ces instances internationales et qui travaillent avec lui notamment ceux qui profitent évidemment des filles de jeunes filles rwandaises ça c'est la stratégie de Kagame qui profite de jeunes filles rwandaises qui est-ce qui profite de jeunes filles rwandaises qui viennent à Tigali il y a ces hommes qui sont dans ces instances qui viennent à Tigali pour coucher avec les jeunes filles rwandaises mais derrière tout ça avec une mission qui est déterminée de s'attaquer justement dès qu'il y a des massacres comme on en avait à Goma et ces hommes ils sont là pour acquiser directement les autorités congolaises ça ne veut créer une enquête et c'est ça qui est bizarre donc vous avez vu que la CPI a sorti cette note accusant les autorités congolaises donc d'avoir orchestré des massacres à Goma il n'y a même pas eu d'enquête mais on les acquise tout de suite et pourtant si la quête est menée jusqu'au bout vous trouverez que ce sont les autorités de Tigali qui sont derrière mais si jamais c'est déterminé que ce sont les autorités de Tigali qui sont derrière les enquêtes seront rangées dans des tiroirs et on les oubliera parce qu'on ne veut pas accuser justement les autorités de Tigali c'est ce qui est arrivé aux Hutus à Rwanda qui n'ont pas commis de massacre mais qui sont accusés d'avoir commis un génocide une fois qu'on prouve qu'ils n'y sont pour rien on les inquiète on les oublie on les classe sans suite et ça ce sont des choses auxquelles les autorités congolaises doivent être très prudents d'ailleurs je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi les autorités congolaises n'ont pas encore rendu des mandats d'arrêt contre ces criminels du M23 et rendu des mandats d'arrêt au niveau international pour qu'ils soient arrêtés rendu des mandats d'arrêt de militaires rwandais qui sont impliqués ils sont connus et on devrait rendu des mandats d'arrêt ça permettra aussi à ces hommes de ne pas je ne sais pas vous connaissez un monsieur le journaliste interport il y a ici même dans la ville province de Kichasa exact donc une fois qu'on rentre un mandat d'arrêt contre ces criminels de Kigari ça les empêche de voyager comme il veut parce que si jamais ils sortent du Rwanda on les arrête donc les autorités congolaises devraient ce c'est ce carnage de passer à Goma les autorités congolaises doivent mener évidemment ils ont déjà d'ailleurs commencé mener des enquêtes mais une fois que c'est prouvé et ça va être très facile à prouver que les autorités de Kigari sont derrière et bien Rantse Rantse demandent des mandats d'arrêt aussi contre les autorités de Kigari parce que c'est elles qui commettent le massacre à l'est du Congo alors ce que les autorités encore en place de Kigari préparent c'est que une fois qu'ils ont réussi à organiser des manifestations comme ça c'est malheureusement s'attaquer donc à commencer avec l'église catholique ils savent très bien que les chrétiens donc l'église catholique au Congo est très importante il y a beaucoup de membres et ces membres-là envoyaient des faux prêtres des faux prêtres pour prêcher soit en disant la bonne parole mais derrière tout ça espionnaient l'hierarchie de l'église catholique au Congo ce qu'ils ont déjà commencé mais continuaient à infiltrer par des gens qu'on ne soutenait même pas vous avez déjà au Congo des prêtres qui sont en réalité des espions de Kagame qui parlent de Ringanda qui parlent de Swahiri mais qui donnent l'impression de ne pas parler de Kinyarwanda et ces gens ce sont des espions de Kagame surtout ceux qui prétendent venir du Burundi ceux qui prétendent venir de l'ouest de la Tanzanie ces gens sont à surveiller et je sais qu'ils sont arrivés sur le territoire congolais déjà il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées il y a déjà des arrestations aussi en cascade 6 militaires de la garde républicaine ont été arrêtés notamment le commandant régiment et les autres membres qui étaient derrière ces coups du carnage à Goma alors qu'est-ce que vous demandez aux autorités congolaises et même à l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo quant à la situation moi je demanderais qu'il y ait un tribunal spécial pour juger ces gens ce n'est pas acceptable qu'on note la vie d'un civil congolais pour rien qui ont permis à ce que ce policier soit tué au Congo qu'un tribunal spécial s'occupe de ces cas pour empêcher que ça arrive à l'avenir moi je pense qu'une fois que les manifestations sont interdites on doit tout faire pour que ces manifestations n'aient pas lieu parce qu'on sait très bien maintenant que les prochaines manifestations vont se dérouler exactement de la même façon donc que les autorités congolaises gardent tête froide qu'il y ait un tribunal spécial et qu'il n'y ait pas de pitié pour ceux qui ont qui prennent la vie des civils congolais parce que ça doit être un tribunal qui qui donne des punitions je dirais exemplaires que ces gens soient punis et que les peines soient bien exécutées jusqu'au bout et qu'on nous donne que ça soit qu'on nous donne pas l'impression qu'on veut passer l'éponge sur les massacres qui ont eu lieu à Gouman donc moi je demanderais que toute personne impliquée soit arrêtée et surtout les personnes impliquées qui sont venues d'Irohada ceux qui sont encore sur le territoire congolais soient arrêtées qu'un seul pasteur qui a organisé cette manifestation soit arrêté et jugé d'une façon exemplaire c'est tout ce que je demande que le droit de l'homme soit respecté comme au Congo il est respecté les gens peut-être ne se rendent pas compte mais qu'un seul qui prenne la vie dans le Congolais le paye très très cher déjà je vous signale que nous sommes presque à la fin mais je vous pose une question capitale que le Congolais attendent aussi et que aujourd'hui on attend le véridicte du chef de l'État Félix Atoua Tchiseke dit quant à la situation de l'Est et de la République démocratique du Congo d'où il va se prononcer soit la levée de l'État des sièges soit la réqualification soit le maintien de l'État des sièges est-ce aujourd'hui pour amener la paix faut-il aller dans quel sens dans quelle option pour essayer aujourd'hui de ramener la paix dans la panthère Merci pour cette question monsieur le journaliste moi je pense que pour moi personnellement je pense que il faudrait garder l'État de siège dans cette partie de l'Est du Congo Malgré les situations que nous sommes en train de voir pendant que il y a l'État des sièges mais il y a toujours des carnages il y a de morts il y a des agressions faut-il garder l'État des sièges Personnellement je pense ce qu'il faut il faut garder l'État de siège pour des raisons la première raison c'est que on a établi cet État de siège parce que le pays était attaqué était en danger donc tant que le territoire congolais est attaqué vous avez vu l'attaque ce n'est pas l'armée de Kagame qui vient à la frontière et qui traverse en tirant sur la population c'est l'humain les attaques c'est aussi justement son carnage qu'on a connu à Goma via ces manifestations organisées par cette secte ça c'est une attaque et pour moi l'État de siège devrait pour lesquels on l'avait installé ils sont toujours là donc je ne vois pas pourquoi on devrait enlever cet État de siège ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que requalifier l'État de siège ou bien lever l'État de siège suppose que la paix est revenue donc on n'a pas peur on n'a pas peur le pays n'est pas en danger donc pour moi il faut garder cet État de siège parce que on n'a pas encore fini de ramasser ou bien d'identifier toutes les personnes qui sont impliquées qui facilitent la vie des criminels qui entrent sur le territoire congolais donc pour moi l'État de siège doit rester si je peux me résumer ainsi parce que les résultats qui ont fait que les autorités ont décidé d'installer l'État de siège sont toujours là la deuxième chose il y a il y a des infiltrés identifiés le travail est toujours là et long donc pour moi il faut garder l'État de siège pour permettre à ce que les militaires continuent le travail sans qu'il y ait des obstacles qui les empêchent parce que on est revenu aux conditions normales ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que les massacres sont toujours là nous sommes arrivés à la fin de cet exercice juste une question de vérité parce qu'il faut signaler cela vous êtes aujourd'hui monsieur Gaston c'est lui qui révèle des choses et des choses se réalisent dans la partie interdémocratique du Congo nous avons vu le carnage nous voyons comment est-ce que les choses se déroulent nous voyons comment est-ce que l'État et la RDC est aujourd'hui dans l'insécurité dans l'impasse après ce carnage après ce carnage y a-t-il une désolation peut-être que Paul Kagame réserve encore malheureusement monsieur le journaliste Kagame c'est un criminel sans coeur parce que je peux vous dire qu'on en a parlé peut-être mais on n'avait pas bien précisé les noms on avait dit que les militaires rwandais s'étaient infiltrés dans les forces de l'IAC pour venir s'installer à Goma notamment les forces qui venaient les militaires qui venaient du Kenya maintenant on connaît très bien la personne qui était derrière et les attributions qu'il a eues le dernier roman c'est monsieur qui s'appelle Gatama c'est qui c'est monsieur c'est qui c'est monsieur qui s'appelle à Goma comme force de l'IAC maintenant il a été chargé d'autres missions depuis qu'il y a eu des accords de coopération militaire entre la république démocratique du Congo et le Burundi affecté dans la région du sud ouest du Rwanda ça veut dire la région de Bukavu donc on vous verra et ainsi de suite c'est donc allez c'est lui qui doit militairement contrôler cette région vous comprendrez que tout à l'heure pourquoi j'ai indiqué dans le sud on risque d'organiser encore des manifestations comme ça pour créer le chaos parce que son messieurs sont criminels Vincent Gatama et a été affecté dans cette région sa mission c'est justement créer le chaos à l'estédi Congo pour essayer de voir si les militaires rwandais peuvent entrer sur le territoire congolais les attributions ont été données la semaine passée monsieur le journaliste donc c'est encore une fois de plus la prévue que l'état de siège devrait rester et qu'on devrait continuer à surveiller ces criminels de Tchigali voilà ce que je peux dire là-dessus monsieur le journaliste grand merci monsieur Gaston je signale que vous êtes toujours de nôtre pour peut-être nous parler de la situation parce que nous allons prochainement dans un autre numéro aborder cette prorogation encore pour l'EAC la force régionale cette prorogation encore jusqu'au mois de décembre nous allons en parler encore et déjà quand vous faites des révélations que Vincent Gatama a ramené des militaires rwandais qui ont intégré l'est la force régionale de l'EAC donc il y a encore beaucoup de choses à dire il y a encore des choses à révéler parce que l'est de la RDC doit être pacifié et l'est de la RDC doit retrouver la paix et la vraie paix je pense que vous serez des nôtres dans un futur proche et je vous signale déjà et je vous dis un grand merci et bonsoir à tout bientôt monsieur le journaliste et bonne soirée filet explicateur vous avez vu et vous avez compris que vous avez ce qui est le plus de la vérité et que vous avez un rendez-vous solo vous avez déjà que pourroger le mandat à l'EAC mais il y a 4 à l'EAC qui a été et qui a été 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 intégré militaire rwandais qui a été intégré est force régionale à Est-Africa EAC l'affaire où il y a qui a été Est-Afrique démocratique du Congo c'est encore à suivre ici c'est de vérité et rien que la vérité restez branchés Sous-titrage Société Radio-Canada